Bonjour à tous mes amis, je vous partage un édito concernant toujours le conflit russo-ukrainien ce soir, et en particulier l'histoire du F-16 avec les débulations qui se sont déroulées derrière entre les différents organes de propagande ukrainiens et le ministère de la Défense russe. Voilà, vous allez découvrir un petit peu ce qui s'est passé dans les coulisses. Je vous souhaite un bon visionnage, j'attends vos commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un pouce et surtout de cliquer la cloche pour le prochain live qui aura certainement lieu lundi je pense. Et sinon je vous souhaite un bon dimanche très bientôt. Donc, comme vous vous en souvenez, la Russie a lancé, il y a quatre jours, l'une des attaques de missiles les plus puissantes et les plus massives sur le territoire ukrainien. Et dans une vidéo précédente, je vous avais parlé en détail des résultats de cette attaque massive de missiles russes. En particulier, vous aviez donc appris qu'à la suite de cette attaque de missiles, la Russie avait réussi à détruire des dizaines d'installations militaires des forces armées ukrainiennes ainsi que des infrastructures énergétiques de l'Ukraine, dans toute l'Ukraine. En outre, ce jour-là, des missiles russes ont également touché presque toutes les bases aériennes et aérodromes militaires de la partie occidentale de l'Ukraine, où se trouvaient vraisemblablement des avions de combat américains F-16. Mais bien entendu, la propagande ukrainienne n'a absolument pas révélé ces effets-là et a contredit toutes les déclarations des Russes. Il convient de noter en particulier l'attaque aux missiles contre la base aérienne militaire de la ville de Kolomia, dans la partie occidentale de l'Ukraine. Et permettez-moi de vous rappeler que la veille de l'attaque aux missiles sur cette base aérienne, les services de renseignement russes ont réussi à découvrir préalablement l'emplacement des avions de combat américains F-16, qui se trouvaient bien dans cette installation militaire de l'ouest de l'Ukraine. Et maintenant, quatre jours plus tard, de nouveaux détails sur cette attaque de missiles commencent à apparaître, officiellement. Alors nous allons les découvrir, et ces découvertes sont à l'encontre, bien sûr, de la propagande ukrainienne récente. Étonnamment, le maire de Lutsk, Igor Politschuk, après l'attaque aux missiles sur la base aérienne, il avait officiellement annoncé que l'un des pilotes les plus expérimentés d'Ukraine, le lieutenant-colonel de l'armée de l'air ukrainienne Alexei Mess, était décédé malheureusement au cours d'une mission de combat. Immédiatement après, des sources ukrainiennes et russes ont déclaré que le 26 août 2024, lors d'une attaque massive de missiles russes, l'Ukraine avait perdu non seulement son pilote expérimenté, mais aussi au moins un avion de combat F-16. Alors cela est regrettable pour les Ukrainiens et pour les Américains. Quant à ce pilote, bien sûr, il n'a pas eu le temps de souffrir. C'est arrivé en un millième de seconde. Et quoi qu'il en soit, aussitôt, les Ukrainiens ont déclaré totalement le contraire de ce qui s'était passé. Ils ont une tendance à rapporter les faits à leur façon, disons, pour leurs troupes et leur population. Dans un premier temps, les autorités de Kiev ont nié la perte du chasseur F-16. Mais en outre, les autorités de Kiev ont même officiellement déclaré que lors de l'attaque massive de missiles russes, l'Ukraine avait utilisé pour la première fois l'un des avions de combat américains F-16 pour intercepter et détruire des missiles de croisière et balistiques russes. Donc la propagande ukrainienne a déclaré très sérieusement, bien entendu, que cet avion de combat américain aurait été intercepté et détruit plusieurs missiles de croisière russes. Cependant, malheureusement pour l'Ukraine, une importante publication américaine, dans le Wall Street Journal, a ajouté de l'huile sur le feu, prenant ainsi les autorités de Kiev en train de mentir honteusement. Et en particulier, les journalistes de cette publication ont bien confirmé dans leur article que lors de l'attaque massive de missiles russes, l'Ukraine avait en réalité perdu un avion de combat F-16. Mais dans le même temps, les journalistes américains ont souligné que ce chasseur F-16 n'avait pas été abattu par un missile russe. Pas du tout. Alors effectivement, cela contredit totalement le narratif ukrainien et cela fait quelque peu désordre auprès du Pentagone. Et plus tard, la députée de la Verkhovna Rada d'Ukraine, c'est-à-dire l'Assemblée, Mariana Bezouglaïa, citant le ministère ukrainien de la Défense, a officiellement déclaré que le chasseur américain F-16 avait été abattu dans la région d'Odessa, c'est exact, le 26 août 2024, alors qu'il tentait d'intercepter un missile de croisière russe. Il s'est avéré que cet avion de combat a décollé de la base aérienne de Kolomia et il s'est bien dirigé vers Odessa le 26 août à 5 heures du matin, précisément heure de Moscou, afin d'intercepter des missiles russes. En outre, elle a également confirmé que cet avion de combat avait été détruit par l'équipage de combat, tenez-vous bien, du système de missiles de défense aérienne américain Patriot, donc un tir fratricide. Alors effectivement, les tirs fratricides existent, mais aujourd'hui, il faut peut-être se poser la question quant aux spécialistes qui agissent sur les systèmes antiaériens Patriot. Est-ce que ce sont des Américains ? Est-ce que ce sont des Ukrainiens ? Ou les deux ? On ne sait pas pour l'instant. Mariana Bezouglaïa a également appelé le ministère ukrainien de la Défense à cesser de mentir surtout et de diffuser une fausse propagande, ainsi totalement folle. Selon elle, en ces temps difficiles, le peuple ukrainien a besoin de la vérité et non d'une propagande bon marché. Alors évidemment, commentant les propos du député ukrainien, le commandant de l'armée de l'ère ukrainienne, le général Nikolai Oleschouk, lui a qualifié Mariana Bezouglaïa de traître et a appelé les autorités de Kiev à la jeter en prison immédiatement, le plus rapidement possible. En lui disant, Mariana, le moment viendra où tu demanderas pardon à l'armée ukrainienne pour ce que tu as fait. Et j'espère que tu demanderas pardon, bien sûr, au tribunal. Voilà ce qu'il lui a déclaré. Alors bien entendu, tout cela paraît être une pièce de théâtre en trois ou quatre ou cinq actes qui sont à déplorer parce que c'est le foutoir chez eux. Donc on peut comprendre une réaction aussi dure de la part du général ukrainien, certes, pourquoi pas ? Mais le fait est que Mariana Bezouglaïa a non seulement dénoncé les mensonges de l'armée ukrainienne, mais a également clairement indiqué qu'au moins un système de missiles de défense aérienne américain patriote se trouvait à Odessa. Donc, évidemment, à propos, le département militaire russe a déjà utilisé cette information. Il s'est avéré que dans la nuit du 30 août 2024, il y a bien un missile balistique russe Iskander M a parfaitement bien frappé la partie portuaire de la ville d'Odessa. Et l'armée russe a alors confirmé qu'à la suite de cette frappe de missiles, le système de missiles de défense aérienne patriote a été détruit, ainsi que l'équipage de combat qui le maintenait. Donc, il s'agissait exactement du même système de missiles de défense aérienne patriote qui a abattu par erreur, d'ailleurs, cet avion de combat américain F-16 au-dessus d'Odessa. Ainsi, au cours des quatre derniers jours, l'Ukraine a perdu non seulement le chasseur F-16, mais aussi le système de défense aérienne patriote, qui est quand même bien utile, mais qui va leur faire défaut. Alors, non seulement le matériel d'armement peine à arriver, tout le monde freine des quatre pieds, si vous voulez, mais toutefois, le matériel commence à se dissoudre dans l'espace après les explosions, avec les bombes FAB, etc. Donc, le matériel manque aux Ukrainiens. Dans le contexte de pertes aussi importantes, eh bien, Zelensky, lui, a été contraint de signer le limogé du commandant de l'armée de l'air ukrainienne, le général Nikola Yoleschouk, bien sûr. Et cependant, la plus grande perte pour l'Ukraine est tout de même la mort d'un pilote expérimenté, le lieutenant-colonel Alexis Metz, qui a passé près d'un an à s'entraîner dans les pays de l'OTAN pour piloter des chasseurs F-16. Donc, aujourd'hui, la propagande de Kiev affirme qu'avant sa mort, le pilote ukrainien, aurait tout de même réussi, bien sûr, à abattre plusieurs missiles russes. Mais cependant, les groupes de réflexion occidentaux, eux, ont réfuté toutes ces affirmations mensongères. Se référant à leur propre source au sein de l'état-major ukrainien, ils ont confirmé que le 26 août, le chasseur F-16 n'était pas en mesure d'abattre aucun missile balistique, ni même de croisière russe. Et c'est tout de même scandaleux quand même pour les pilotes de se voir descendre quand même par un système américain patriote tel que ça se l'est passé. Commentant la situation autour du premier chasseur américain F-16 détruit en Ukraine, les experts militaires du magazine Army Recognition ont déclaré que même la perte d'un pilote expérimenté brise tout le système ajusté d'utilisation de ces avions de combat. Car les experts ont noté que le succès de l'utilisation des chasseurs F-16 dépend toujours principalement des qualifications des pilotes ukrainiens et surtout de la fiabilité de l'infrastructure de soutien. Et donc l'attente qui était très forte sur l'arrivée des F-16 pour modifier le cours du conflit se détériore. Dans le même temps, les experts ont reconnu que les attaques massives et régulières de missiles russes ne permettraient pas à l'armée ukrainienne et aux forces de l'OTAN de commencer à utiliser efficacement des avions de combat F-16 sur le territoire ukrainien. En outre, le journal américain faisant autorité, The Defense Post, lui, a bien reconnu que les pays de l'OTAN avaient remis des avions de combat F-16 à Kiev non pas pour protéger l'Ukraine, tenez-vous bien, encore une fois, mais pour recueillir de précieux renseignements pour l'OTAN. Donc l'OTAN souhaite notamment améliorer ses systèmes de guerre électroniques en utilisant les Ukrainiens jusqu'au dernier, évidemment, dont sont équipés les chasseurs F-16 en Ukraine. Et les généraux de l'OTAN espèrent bien sûr obtenir de ces chasseurs F-16 en Ukraine à comprendre tous les systèmes de défense aérienne russe et à améliorer considérablement les systèmes de guerre électroniques occidentaux. Et c'est là que nous pouvons considérer que le conflit se situe à un autre niveau, c'est-à-dire dans la guerre électronique et dans la guerre du numérique. Dans ce contexte, l'armée russe a déjà modifié, bien entendu, sa tactique d'opération militaire, cela va de soi. Il s'est avéré que la Russie a déployé des systèmes de missiles antiaériens beaucoup plus avancés, dotés d'une toute nouvelle protection, surtout contre les systèmes de guerre électroniques ennemis dans la zone d'opération militaire spéciale. Donc, ce sont ces systèmes de missiles antiaériens russes avancés qui chasseront les chasseurs américains F-16 en Ukraine, rendant ainsi les systèmes de guerre électroniques de ces avions de combat occidentaux absolument inutiles. Point à la ligne. Donc, restez en ligne car j'ai un autre édito qui est en train de se faire monter là et dans les 90 minutes, vous devriez l'obtenir et c'est le complément de cette affaire par rapport à ce qui se passe actuellement alors qu'il est ce jour depuis 9h du matin après un combat de nuit très intense. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501